Hello, buenos dias, bonsoir, bonjour, comment allez-vous ? Je suis Séverine Pirota, je vais faire comme ça pour être sur le... Je ne peux pas baisser ça plus, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ma chaise est trop basse. Je suis Séverine Pirota sur mon profil personnel Instagram et Facebook pour mon live quotidien. Par ce beau dimanche, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Peut-être qu'il y a des énergies assez lourdes en ce moment, donc invitons plus d'aisance et de légèreté. Et aujourd'hui, coucou mon Hélène, aujourd'hui une deuxième astuce, je ne sais pas si je peux l'appeler vraiment astuce, coucou ma belle Ingrid, Ingrid, bienvenue mes belles, faites-moi coucou quand vous êtes là, des petits... Yeah, hello, hello ! Une deuxième astuce, ou en tout cas, oui, quelque chose... Donc j'avais mis une première astuce, et bam, l'amour de ma vie. Oh, my love, my love, my love, my love. Elle ouvre Facebook et bam, l'amour de sa vie. Un, des amours, bah oui, oui, c'est ça, moi aussi. Moi aussi, parce que si on est sur écoute, notre famille, on va avoir des problèmes, Hélène, on aura des problèmes. Une deuxième, quelque chose de très important, quelque chose de très, 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 très important, qui... Oui, 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 ça doit rester un petit peu secret. Oh, ma belle Frédéric, coucou les beautés. Oh, estelle, estelle, bienvenue, bienvenue, j'adore. J'adore quand vous êtes là, ça me fait plaisir, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je suis Séverine Birota sur mon profil personnel Instagram et Facebook. Je ne sais plus si je l'ai dit, je suis coach énergéticienne. J'accompagne les femmes à s'aimer, se reconnaître, pour jouir de la vie et de leur business. Et aujourd'hui, on va parler du business, mais pas que, parce qu'on va parler de se sentir assez. Je vous rappelle que je vous ai donné une première astuce et il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de réactions et j'en suis très heureuse. Oui, venez. Oh, mon manate. Oui, formidable. Coucou, ma beauté. Première astuce que je vous ai donnée pour moi, en tant que... Dans votre business, c'est de ne pas vous sentir débordée. À chaque fois que vous allez vous sentir débordée, en fait, vous allez mettre des protections énergétiques. Vous allez mettre des barrières. Vous ne craignez pas un... Dès que vous vous sentez débordée, en fait, donc vous dites, je ne vais pas y arriver. J'ai trop, j'ai trop, j'ai trop, j'ai trop, j'ai trop, j'ai trop. C'est comme si l'univers se dit, mon Dieu, elle est en souffrance, la pauvre. Allons l'aider. Arrêtons de lui donner des clients. Arrêtons... Je ne sais pas, peut-être même le business se dit, oh, arrêtons de lui donner des idées. Elle se sent débordée, elle va partir. Ça ne va pas. Donc, première astuce de businesswoman, c'est vraiment de ne pas vous sentir débordée. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas plein de choses à faire et que votre to-do list est géantissime. Ça veut juste dire que vous faites en sorte que chaque jour... Ah ouais ? Ah, c'est parce que les dimanches, Nat me dit, oula, tu parles vite, énergie quand tu es là. Ah ouais ? Pourtant, je ne me sentais pas du tout, c'est de vous, c'est d'être avec vous, en fait, parce que je n'étais pas du tout techée comme ça, tu vois. J'étais plutôt en mode de molasse ce matin. Mais ouais, je pense que c'est d'être avec vous. Mais tous ces amours de ma vie qui sont là, voilà, ça me fait trop du bien, ça me fait trop plaisir. Première chose, donc, c'est de ne pas vous sentir débordée, d'accord ? Hyper important. Donc, de faire les choses, d'organiser les choses de façon à ce que vous soyez satisfaites, d'accord ? Et je vous ai dit, moi, je fais quelque chose pour moi, quelque chose pour mon business, quelque chose pour ma maison, et je laisse un espace pour recevoir la contribution de mon business, recevoir les idées et tout ça. Deuxième grosse barrière, pour ne pas dire la méga grosse barrière au business, c'est de ne pas se sentir assez, de ne pas se croire assez. Suis-je assez pour mes clientes ? Suis-je assez pour, voilà, j'ai une de mes clientes qui a un gros contrat, un gros truc avec quelqu'un de connu. Et donc, là, évidemment, pression, mais moi-même, pression, mais vous avez, enfin, voilà, je veux dire, c'est quelque chose que je connais très, très bien, d'accord ? Et qui a rythmé beaucoup, beaucoup ces deux ans et demi d'entrepreneuriat. Suis-je assez ? Est-ce que je suis assez ? Est-ce que vous êtes assez pour accompagner, pour faire du bien aux autres, pour, tu vois, qui êtes-vous pour prétendre être une thérapeute, une coach ? Et ça, ça, barrière énergétique, barrière énergétique. À chaque fois qu'on est en train de se sentir pas assez, de douter, d'avoir peur de ne pas être assez, en fait, c'est comme si toutes les idées, toute cette canalisation, d'accord, dont on est toutes capables, ok ? On est toutes, nous sommes toutes capables de canaliser nos, les idées de notre business, nos business, les, voilà, les créations qui sont autour de nous. J'ai envie de même vous dire que nous sommes un canal de lumière, nous sommes un canal d'énergie. Et je suis désolée pour votre ego. Un, ça va vous simplifier la vie, deux, il faut vraiment lâcher l'ego, c'est-à-dire que les idées sont déjà là, tout existe déjà dans le monde quantique, d'accord ? Vous n'inventez rien, justement, arrêtez de vous torturer, peut-être, avec ça. On n'invente rien, les choses sont là, les choses sont là et elles vous attendent. Depuis que j'ai fait le tunnel de licorne, je refais des choses dans mon business avec une légèreté, baisse les barrières. Yes ! Je suis trop contente ! Coucou ma belle Émilie ! Ah, merci Estelle, yes, yes, c'est ça ! Donc, un, à chaque fois qu'on va avoir peur de ne pas être assez, ben, on ne va pas se juger pour ça, d'accord ? On ne va pas se juger ni se rejeter, ni se dire, ah, tu fais chier, c'est pas vrai ! T'as encore peur de ne pas être assez, gna gna gna, ah, mais ça va durer longtemps encore cette histoire ! Non, on va dire, ah tiens, t'as encore peur de ne pas être assez, tout ça. Ok ? Vous vous prenez dans les bras, gros câlins, gros bisous, gros poutouilles, tout ça, hyper important, parce que c'est une part qui a besoin de guérir, donc elle ne guérit pas à coups de bâton. Je précise, je vous connais, je vous connais très, très bien. Et deuxième chose, c'est de vraiment être connecté à quelque chose de plus grand. C'est de vraiment, en fait, ça peut paraître un peu dissocié, mais au contraire, en fait. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre, vos pensées, vos sentiments, votre amoureux n'a pas été gentil, il pleut, il fait froid, il neige, ça vous fait moins, enfin non, je ne dis pas il neige, mais il ne fait pas beau et tout ça, c'est dimanche, c'est un peu glauque, tout ça, nana. Non, ça n'enlève en rien que vous êtes la bonne personne pour votre business. Ça n'enlève en rien, coucou ma belle carotte, ça n'enlève en rien votre état émotionnel, vos sentiments, vos émotions, tout ça, ce qui est en train de se passer, voilà, en vous, des fois c'est à vous, souvent ce n'est pas à vous. N'enlève en rien cette connexion avec votre business, n'enlève en rien que vous êtes la bonne personne. Vous êtes la bonne personne pour ses idées, vous êtes la bonne personne pour tous les gens qui viennent vers vous. sans, je veux dire, est-ce que, vraiment c'est cette reprogrammation à ça, c'est-à-dire que si les gens viennent vers vous, si les gens vous choisissent, par exemple, c'est sûr que vous êtes la bonne personne pour eux. Si les idées viennent vers vous, si ce job, si ce business vient vous susurrer à l'oreille, oui, ouvre-moi, crée un cabinet thérapeutique dans ton garage, avec des bols tibétains. cette personne se reconnaîtra, je la connais depuis longtemps, je connais ce job, je connais ce rêve et ce job qui viennent me susurrer à l'oreille. Si ça vient vers vous, suis-je assez pour ça ? Oui, oui, c'est vraiment, est-ce qu'on peut se reprogrammer à ça ? Toutes les choses qui viennent vers vous comme ça, c'est parce que vous êtes la personne parfaite pour ce job, les idées, tout ça, c'est parce que vous êtes la bonne personne pour ça. Je me mettais trop de barrières et le résultat de mes patientes trop contente, et comment ça devient mieux que ça ? Tu te mettais trop... Aujourd'hui, maintenant, oui, en fait, on se met une pression, on se met cette pression avec ce fait d'être assez. Et en fait, moins longtemps, je me suis mis une pression énormissime, parce que genre, j'avais décidé, je pense, toute seule en plus, parce que qui m'avait dit ça, je ne sais pas, qu'il fallait que ça soit parfait et qu'il fallait que je sois parfaite. Je ne pouvais pas être une bonne coach, accompagner les gens et me réveiller un dimanche matin ou un matin, avec une boule d'angoisse jusque-là, à me dire, suis-je assez pour faire ce que je fais ? Je croyais que si je vivais encore ça, alors c'est que je n'étais pas la bonne personne pour ça. Oui, ça ne change rien. Bien sûr que... Je crois que j'ai entendu... Qui c'est qui... Comment il s'appelle ? Une nana, mais je ne sais pas qu'il y a 200 000 abonnés sur Instagram. Bon, je ne sais plus son nom. Dire ça ? Dire le syndrome de l'imposteur ? Ah oui, des fois, moi, je me demande encore si je suis assez. Oh, ben voilà, quoi ! Eh, programme réglé, les girls ! D'accord ? Vous allez vous demander si vous êtes assez... Une bonne partie de votre vie, peut-être, encore. D'accord ? Peut-être sûrement de moins en moins, mais à chaque fois qu'on va augmenter encore. Donc, cette reprogrammation, ce truc de... De développer cette certitude et cette foi absolue que les idées qui viennent vers moi, le job, enfin, voilà, tout ce qui vient vers moi, c'est que j'en suis capable, c'est que je suis la bonne personne pour ça. Même on ne sait pas comment. Tu vois, parce que tu pourrais te dire, ah ben oui, mais ce gars qui fait je ne sais pas combien de... Enfin, moi, je sais que... Je connais des coachs, par exemple, qui coachent des personnes qui gagnent plus d'argent qu'elles. Ce n'est pas le problème, en fait. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêtes, en fait, à reconnaître... En fait, vous êtes... Une semeuse de graines, je ne sais pas. Vous êtes remplies de graines, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas. J'ai cette image depuis ce matin que j'essaye. J'ai dit à ma cliente, tu déposes des gouttes d'eau par tout et tu remplis les vases. C'était déjà très joli. Mais les graines aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ce monde, il y a plein de gens, en fait, qui ont besoin de votre graine. Peu importe leur statut social, peu importe combien ils gagnent d'argent, peu importe à quoi ils ressemblent, peu importe où ils habitent, et peu importe. Ils ont besoin de votre graine. Peu importe à quoi ressemble votre graine, en fait, aussi. Les Antillais sont dans la place parce qu'aux Antilles, graines, ce n'est pas... Ah, ben, il y a Nadine. Coucou, Nadine. Je parle de graines, de graines de jardinage. OK, merci. Parce que, voilà. Les graines, c'est les testicules, aux Antilles. OK ? En créole. Donc, voilà. C'est important que je reprécise, voilà, pour ma communauté martiniquaise, que je parlais de graines de jardinage. OK ? Donc, des graines qui vont... Des graines qui vont pousser... Vous ne savez même pas exactement ce que ça va donner, mais, par exemple, où vous êtes une goutte d'engrais ou quelque chose comme ça, c'est comme s'il y a des tas de plantes, comme ça, dans le monde, qui ont besoin de votre engrais à vous. Votre engrais naturel, bien évidemment. Mord de rire, ma Nadine. Oui, coucou, ma chérie. Tu arrives juste à ce moment-là où je parle de graines, en plus. Bienvenue dans ce live, Nadine. Comme si des tas de plantes ont besoin de votre engrais et de la goutte de votre engrais à vous, de l'engrais de personne d'autre ou d'autre aussi, mais mélangé, mais la vôtre est indispensable. Donc, ce que vous êtes, et c'est ce que vous êtes, vous, vraiment. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose de... Vous ne devriez pas... Vous ne devez pas devenir quelque chose d'extraordinaire, d'autre, ou je ne sais pas quoi. En fait, vous l'êtes déjà. Et c'est vous. Donc, c'est de reconnaître ça plein pot et de... Comment dire ? Enfin, voilà, quoi. Que ce soit une discussion terminée. J'accueille dans mon programme des 100 jours des personnes qui gagnent beaucoup plus que moi. Et ben voilà. Et ben voilà. Ouais. Exactement, ma Frédérique. Et je crois vraiment... Mais d'ailleurs, en plus... Merci, c'est hyper important, ça. C'est hyper important parce que si on croit... Enfin, tu vois, du coup, tant qu'on fait zéro, en plus, du coup... Sinon, tant qu'on n'a pas de chiffre d'affaires, ben... Enfin, tu vois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut accompagner personne. Donc, accompagner les gens et donner votre engrais, donner votre miel, j'ai envie de dire. C'est beau, non ? Je sais pas, c'est très poétique. Pourtant, en plus, je t'assure, Nat, j'avais pas cette pêche avant le live. Merci. Donner votre miel, répandre votre nectar. C'est ça. Répandre votre nectar n'a rien à voir avec ce que les gens font, ce que les gens sont et combien ils gagnent d'argent, en fait. C'est... Est-ce que vous pouvez vous faire confiance que votre nectar, le nectar que vous êtes, est une contribution au monde et être prête à le distribuer et à recevoir l'abondance pour ça ? Et ça, ce nectar, c'est quoi ? Vos dons, vos capacités, c'est quoi ? C'est ce que vous faites naturellement. C'est ce que vous adorez faire, c'est ce que vous faites naturellement, c'est ce que vous êtes naturellement. On a tous à apporter et à recevoir des uns des autres parce qu'on a toutes des graines différentes. Exactement. Ah, merci, Manadine. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement important comme message, en fait. C'est ça, Hélène. Ça veut dire qu'on peut aussi nous aller s'inscrire voilà, peut-être à quelque chose où des fois, on se dit ah bah oui, mais j'ai déjà fait tellement de programmes sur l'argent. Oui, mais si votre corps, si ça fait vibrer toutes vos cellules, d'aller aux 100 jours d'alchimie des possibilités dans son programme des 100 jours d'alchimie des possibilités de Frédéric, si vous dites je suis déjà formé à l'alchimie des possibilités, je ne vais pas. Oui, mais on s'en fout. Si le nectar de Frédéric est une pépite pour vous et je ne sais pas, va venir illuminer, allumer une grosse partie de vos cellules qui étaient en train de dormir et qui étaient complètement éteintes et qui croyaient qu'elles étaient mortes. On n'en sait rien. C'est la magie de l'énergie et on s'en fout. N'allez pas chercher qui, quoi, pourquoi. Non, non. Ça veut dire que vous, vous êtes une contribution, vous avez ce nectar à donner, à distribuer à plein de monde. D'accord ? Et vous avez à le recevoir aussi comme nous dit notre belle Hélène, apporter et recevoir des uns des autres parce que les graines et les nectares ne sont pas les mêmes. Donc, être vraiment dans... Ouais, dans... Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui vous attire ? De la même chose, de la même façon en fait. Faites confiance que tout ce qui vient à vous, c'est parce que vous êtes la bonne personne pour ça et tout ce qui vous attire comme une sangsue, qui vous excite comme une puce, c'est parce que c'est la bonne chose pour vous. C'est tout. Donc, on s'en fout que c'est la fille, elle gagne plus d'argent, moins d'argent, qu'elle soit coach depuis 10 ans, depuis 3 jours. On n'en a rien à secouer, clairement. Donc, ça veut dire que si vous êtes coach depuis 3 jours ou thérapeute depuis 10 minutes, il n'empêche pas que vous êtes une contribution gigantesque pour un tas de personnes et que plus vite, vous allez le reconnaître et plus vite, elles vont pouvoir vous trouver ces bonnes personnes. Et c'est hyper important parce que c'est la torture. J'ai créé ce pack Business Woman pour arrêter cette torture, arrêter cette pression, arrêter cette torture avec les business. Oui, j'ai une de ces patates, oui, c'est clair. Mais je te jure que je ne l'avais pas du tout ce matin. Pas du tout, du tout. Jusque là, en fait, c'est vous qui me l'avez donné et c'est aussi quand je suis canal, comme ça, en fait, quand je reçois ces messages à distribuer au monde, ou ça me fait chialer, tu le sais, ou alors ça me donne cette patate de ouf, patate de dingue, de dingue. En plus, si vous saviez, il y a des travaux dans ma maison, donc là, je suis dans une pièce où on a entassé tous les meubles et puis ça, je suis dans un petit coin, ça se voit, non ? Je veux dire, mon setting n'est pas genre, l'endroit où je fais mon live, ce n'est pas genre, comme quoi, on s'en fout aussi, voyez, là où vous êtes aussi. Et votre bureau n'est pas parfait ? L'endroit où vous accueillez les gens, ce n'est pas parfait, par exemple, si vous êtes... On s'en fout. On s'en fout. Moi, je fais des soins level up dans ma voiture et je peux vous assurer que je chiale dans ma voiture tellement ils sont extraordinaires, tellement les libérations sont magnifiques. Je veux dire, tous les soins level up, les soins individuels de mes clientes, on est sur WhatsApp parce que comme ça, effectivement, on peut être partout. Et il se passe des trucs incroyables et des fois, enfin, voilà, le dernier qui m'a complètement bouleversée, j'allais en voiture chez ma soeur le week-end où j'étais là, et à la mitragete, je me suis arrêtée parce que c'était l'heure, on a fait ça là, mais franchement, mais franchement, mais franchement, mais si je vous fais témoigner la merveilleuse licorne avec qui j'étais, mais c'était de ouf, c'était de ouf. Donc, ça aussi, on s'en fout, d'accord ? Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est important pour vous que vous ayez un endroit sympa, tout ça, non, non, non. L'important, c'est, mais je veux dire, ça peut commencer quand même, d'accord ? Vous êtes prête, vous êtes déjà prête, en fait, vous êtes déjà parfaite pour tout ça. Donc, ce pack business woman, il est pour ça. Il est pour vous reconnaître pleinement, jusque dans vos cellules, qu'il n'y ait plus de doute, en fait, que vous êtes la bonne personne pour votre business, que vous êtes la bonne personne pour toutes les idées qui viennent et la bonne personne pour toutes les personnes qui viennent vers vous. Et que même si des fois, vous n'avez aucune idée de quelle contribution vous allez être, laissez la magie opérer. Laissez. Toujours. Toujours, en fait. Et je peux vous assurer que je reçois beaucoup de messages, des tunnels, des licornes, des level-up, de tous les programmes, en fait, à chaque fois. Peut-être pas de tout le monde, mais quand même de beaucoup qui disent « Ah, waouh, ça a fait ci ! » « Ah, waouh, ça a fait ça ! » Et ça, mais... Mais c'est le graal, quoi. Mais ça, c'est l'extase, en fait. C'est l'extase. Parce que c'est la contribution que... C'est le nectar que je distribue, c'est la graine que je plante. Et je récolte l'amour. Et surtout, je crée ma grande vision. C'est-à-dire que plus de femmes se reconnaissent, plus de femmes s'aiment, et plus de femmes aillent jouir de leur vie aussi, pour jouir de la vie autant que moi. Plus que moi ! Ou qu'ensemble, on aille jouir encore plus, plus, plus de la vie parce qu'on est là pour ça. Bonheur, bonheur, bonheur. Il y a aussi un soin pour se réconcilier avec l'énergie de la vente. parce que si vous êtes comme moi, c'était quelque chose de très compliqué. OK ? Parce que, voilà, parce qu'il y a Mère Thérésa, il y avait Mère Thérésa dans mes veines, voilà. Et que, en fait, aider les autres à aller bien et se faire payer pour ça, c'est pas forcément ce qui est le plus... Voilà. La spiritualité est quand même beaucoup associée aux dons, à la gratuité. Et, bah non, quoi. Je veux dire, vous comme moi, on mange, on dort, voilà, on a des enfants qui jouent au tennis. Je suis là, en live. Ah, ça fait un peu longtemps. Et, et bon, bref, l'argent... Je suis en live. Parce qu'on peut arrêter de me harceler avec la porte. Merci. L'argent permet tout ça dans ce monde. C'est tout. L'argent est une... Comment ? Une façon d'échanger, en fait, dans ce monde. Mais c'est tout. Mais c'est pas... Bref. Il y a un reconditionnement, plutôt une réconciliation avec l'énergie de la vente qui est amour. De la même façon. En fait, quand vous envoyez votre nectar, vous envoyez de l'amour. Quand vous recevez de l'argent, vous recevez de l'amour. C'est tout. Et donc, de renouer avec cet argent de cette façon-là. C'est aussi... Astuce numéro 3. On en reparle. On en reparle dans la semaine. Le pack est à 222 euros. Vous recevez les enregistrements sur Telegram ou par mail. Parce que WhatsApp, ils sont trop lourds. Enfin, ils sont trop gros. Ils font 30 minutes, un peu plus même des fois. Et WhatsApp ne veut pas les prendre. Mais Telegram et mail, c'est OK. Je vous embrasse très, 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 très fort. Donc, Séance Level Up recommence à partir du 1er novembre. Mais vous pouvez la réserver maintenant. Et on fixe le rendez-vous. Après, accompagnement one to one à 333 euros les 21 jours. C'est un truc de fou, en fait, de pouvoir se parler tous les jours comme ça au quotidien. C'est génial. C'est vraiment génial. En fait, c'est vachement mieux qu'un Zoom par semaine, par exemple. Là, on est tout le temps, on est tout le temps, en fait. Et puis, je vous envoie des audios soins. Je vous fabrique des audios soins. Enfin, vraiment, c'est très intimiste, très riche et très, très transformateur. Donc, il y a deux places au 1er novembre qui s'ouvrent aussi. Le pack Women, Business Women, c'est maintenant. Et jeudi, on commence, leader queen. j'ai vraiment très, très hâte. D'accord ? Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'être la leader de sa vie, c'est être toujours là pour nous. C'est rediriger nos pensées. C'est ne plus rien laisser nous stopper et nous diriger vers là où on veut aller. Et ça va être de la reprogrammation quantique. Ça va être de la reprogrammation dans notre ADN. Sortir de cette culpabilité aussi de dire, mais je le sais, je sais tout ça et pourtant, je n'y arrive pas. Oui, parce que souvent, en fait, dans l'invisible, il se passe tellement de choses et là, on va s'occuper de ça. Je vous love très, très fort. Je vous dis à demain. Bye bye.